Mon nom c'est type opéra. J'ai travaillé comme éditeur dans la jeunesse pendant 15 ans. J'ai créé le secteur roman chez Sarbacane à travers les collections Exprime et Pépix. J'ai fini par quitter mon métier d'éditeur pour me consacrer entièrement à l'écriture. Mon héros, Rudy, ça va être un gamin d'ici, de Provence, ça va être un gamin de la terre. Il a son meilleur pote, Damien, qui est aussi comme lui un provençal. Il voit arriver une gamine de Paris, qui a les cheveux courts, qui est assez branchée, qui est gracieuse. Ça ne lui plaît pas trop déjà. Et en plus, Rudy, ce n'est pas un très bon élève. Il est très costaud, mais il ne fait pas partie des têtes de la classe du tout. En revanche, il a un truc qu'il sait bien faire, c'est courir. Il est très bon au cross. Et en plus, non seulement cette gamine le pique son meilleur pote, mais en plus, elle le double au cross. Et c'est à partir de là que ce garçon, qui est un garçon gentil, va être tenté de faire des choses à traiter. En fait, je suis tombé amoureux de mon personnage. Je ne pensais pas au départ donner tant d'importance à Rudy. Je pensais qu'il était dans le rôle du copain jaloux. Et je pensais que l'histoire d'amour était plus à mettre en avant. Et finalement, c'est Rudy qui m'a le plus élu. Parce qu'il a des grosses mains, il ne sait pas comment arrêter les choses. Il voudrait se réjouir pour son copain, mais il n'arrive pas à le faire. Parce qu'en fait, il est jaloux et parce qu'il a peur. Donc voilà, toute cette faiblesse dans un corps si fort, ça m'a beaucoup touché. La première source d'inspiration, c'est Pagnol. Moi, c'est un de mes écrivains favoris. Et je l'aime parce que Marcel Pagnol place dans un décor qui est évidemment chatoyant et lumineux, qui est celui de la Provence, une place des personnages qui forment une grande famille. Et on a tout de suite envie de faire partie de ces familles. Et moi, c'est exactement ce que j'aime en littérature. Donc c'est modestement ce que j'ai voulu faire. J'ai voulu créer ce petit décor qui est inspiré du village où j'habite. On a envie, j'espère, de frayer avec les personnages. Donc ça, ce côté Pagnol, ce qui vient notamment, il se traduit notamment par la caractérisation des personnages. Quelque chose de même un peu théâtrale que je revendique. Dans les sources d'inspiration, il y en a une aussi plus étonnante. C'est une scène du film Être et à voir. Qui m'a vraiment marqué. Il y a un gamin, un fils de paysan, qui n'est pas du tout bon en classe. Et dans d'autres circonstances, on se serait dit, bon, il est mal barré ce môme. Comment il va faire pour trouver son chemin ? Nicolas Philibert, le réalisateur, montre le gamin chez lui. Et en fait, le père lui dit, tiens, tu veux bien aller garer le tracteur ? Et le môme, il te fait un créneau en deux secondes. J'ai pensé à Rudy et je me suis dit ça. Je me suis dit, Rudy, il connaît plein de choses, en fait. Il connaît les sentiers, il sait reconnaître les plantes. Il a tout un attachement à la nature qui est très fort. Et c'est un gamin qui a énormément d'atouts qui ne sont pas mis en avant. Notamment par le système scolaire, en l'occurrence. Le système scolaire, il le vit vraiment comme un monde d'échecs pur. Alors qu'il a énormément de potentiel. Et d'ailleurs, le projet malveillant qu'il met en place pour séparer Lena et Damien, en fait, c'est un projet extrêmement futé. En fait, c'est un stratège, Rudy. Et il ne le sait pas. Donc il y a un gamin très intelligent en réalité. Sauf qu'on ne lui a jamais montré. Parce que le système scolaire l'a mis très très vite dans la case des gros balours. J'ai voulu travailler aussi à une histoire intime, intimiste même. Enfin, sentiment, de réfléchir comme ça à l'exploration des sentiments. Et ça, en littérature jeunesse, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a une belle tradition d'auteurs qui sont de Mario de Muraille à Suzy Morgenstern. Qui sont des livres qui ont nourri toute cette veine du roman de sentiment. Mon expérience d'éditeur, elle influe nécessairement sur... Alors, pas sur les histoires qui me viennent, mais en revanche sur mon modus operandi. Ma façon de mettre en place un roman, d'écrire. Moi, je suis très attaché à la structure. Je suis un peu dingue avec ça. J'aime bien mettre en place des lignes, des narratives. Toute la cuisine d'éditeur, c'est des trucs qu'on rabâche aux auteurs tout le temps. Attention à ton arc narratif, attention à ta tension narrative. Ton personnage adjuvant, ton personnage opposant. Toute cette cuisine scénaristique, je l'ai vraiment en tête. Et je me suis suffisamment bagarré ou amusé avec mes auteurs et autrices pour parfois me retrouver confronté à des embûches que j'ai déjà traversé avec eux. Je me disais, tiens, là, quand même, mon intrigue, elle pêche. Ou inversement, tiens, cette histoire, elle a du mal à démarrer, mais en fait, il me manque simplement un personnage un peu fort. Et Rudy, ça a été ça. Rudy m'a permis d'enclencher l'histoire. Donc, l'expérience d'éditeur, elle m'a donné des tuyaux, des ficelles. Et aussi un autre truc, c'est que j'ai mes auteurs dans la tête. Et ils m'accompagnent comme des amis. Il m'arrive très souvent d'écrire une scène et de me dire, tiens, ça, ça m'évoquait un peu ce qu'aurait fait Clémentine Mauvais. Ou ça, c'est drôle, c'est typiquement le genre de scène dans lesquelles Benoît Mainvin était excellent. Là, je vous cite des auteurs que j'ai publiés. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs comme ça qui sont, pour certains, devenus des amis. En tout cas, qui sont des gens avec qui je partageais des choses très fortes. Et qui sont, mais ils ne le savent pas, des compagnons d'écriture, pour moi.